Musique Sais-tu que nos ancêtres sont apparus il y a 7 millions d'années en Afrique ? C'est vrai qu'à cette époque, ils ressemblent beaucoup à nos cousins, les grands singes, mais ils se déplacent parfois sur deux pattes. C'est un grand progrès. Au fil du temps, ils évoluent, donnant naissance à différentes espèces, comme les australopithèques. Tu as sûrement entendu parler d'eux grâce à Lucie. Il faut attendre plusieurs milliers d'années pour qu'ils soient parfaitement bipèdes, ce qui va leur permettre de quitter l'Afrique pour l'Asie et l'Europe. Comme certains singes avanteux, les premiers hommes utilisent un galet ou une branche comme outil. Mais vers moins 600 000, c'est une toute autre histoire. Ils créent des outils perfectionnés car ils ont découvert l'art de tailler le silex, une technique qui leur permet très vite de produire en grande quantité des bifaces, bien utiles pour la chasse. On en a retrouvé de nombreux exemplaires près d'Amiens et en région parisienne à Levallois-Péret. Pour se nourrir, les hommes préhistoriques trouvent toutes sortes d'animaux, sangliers, cerfs, loups, lapins, oiseaux, poissons, mais aussi mammouths, ours et lions. Encore faut-il pouvoir les attraper. Les hommes, parfois accompagnés par les femmes, partent à la chasse. Il faut repérer le gibier, le poursuivre, puis lui tendre un piège. C'est fatigant. Heureusement, ils ont de nouvelles armes, comme des saguets, faites de bois et d'os, qui sont des sortes de javelots. Ils utilisent également des arcs et des flèches, mais il faut bien viser. Pour vivre mieux, il faut manger équilibré. Cinq fruits et légumes par jour. C'est ce que font nos lointains cousins, car, à la viande, ils ajoutent des fruits, des bulbes, des baies de toutes sortes. Si la cueillette a toujours existé, elle est désormais organisée. Ils sont nombreux à partir tout le matin pour aller chercher des provisions. Parfois, ils grimpent aux arbres pour cueillir des fruits, ou ils fouillent la terre pour trouver de délicieux tubercules. On pourrait croire que la grotte est le meilleur moyen de s'abriter, mais pas du tout. Il y fait sombre, humide, et les ours peuvent y être installés. Les premiers hommes construisent des logements de fortune. Ils creusent des tunnels sous la terre qu'ils recouvrent de branchages. Ils se faufilent dans la faille d'une falaise ou d'un gros rocher. Plus tard, vers moins 400 000, ils fabriquent des tentes avec des pots et des eaux d'animaux. Ils installent souvent leur campement sous roche, à l'entrée de cavernes peu profondes. Voici enfin la grande invention de ce qu'on appelle Homo erectus, le feu. En frottant deux pierres l'une contre l'autre, technique encore utilisée chez certaines peuplades et que tu peux expérimenter, ils produisent des étincelles puis des flammes. La vie se transforme d'un coup, car on peut se chauffer, cuire la nourriture et repousser les bêtes sauvages. Le soir venu, on se réunit autour du foyer pour passer un moment ensemble. Vers moins 300 000, un nouvel homme fait son apparition, Homo sapien. Sa vie est proche de la nôtre. Il s'est aménagé un logis confortable et bien chauffé. Il a une famille qu'il aime, il a du temps libre pour s'amuser. Mais il doit aussi faire la guerre. Vers moins 100 000 pour la première fois, il va enterrer ses morts dans des tombes, selon des rites particuliers avec des objets de la vie courante, comme des armes ou des bijoux. Notre ancêtre est aussi un peintre. Regarde les représentations de la grotte de Lascaux. Tu peux voir sur les parois de superbes dessins de taureaux, de chevaux, de bisons, de cerfs et de bouctins. Ils sont peints avec des couleurs trouvées dans la nature. Du charbon de bois pour le noir, de l'ocre pour le rouge. On retrouve parfois à l'intérieur de ces grottes des statuettes, des bracelets et des colliers magnifiques. On a retrouvé dans les cavernes des flûtes faites dans de longs os percés de trous, mais aussi des pipeaux et des sifflets. Dans d'autres grottes, comme celle des trois frères en mariage, on peut admirer une fresque représentant une sorte de sorcier jouant de l'arc musical tout en dansant. Et certaines traces au sol montrent encore des empreintes de danseurs. Il n'y a pas de doute, notre ancêtre musicien chante et danse. Vers moins dix mille, l'homme se met à planter des graines, blé, orges et pois, et à domestiquer des animaux. Le chien d'abord, puis la chèvre qui donne du lait. Comme il n'a plus besoin de se déplacer sans arrêt pour trouver de la nourriture, il s'installe et fonde un village. Ses champs produisent de plus en plus, ce qui lui permet de vendre ses récoltes. Il lui faut alors inventer un système pour compter et écrire. En moins 3500, l'apparition des premières écritures met fin à la préhistoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...